En GPRS, on a les mêmes impératifs de sécurité qu'en GSM. Une identité temporaire est utilisée, et non pas l'IMSI. Donc la première affirmation est fausse. De la même façon, il serait très coûteux pour le réseau de suivre à la trace, en quelque sorte, interminale, de savoir exactement dans quelle cellule se trouve un terminal. La deuxième réponse est que c'est faux. Le HLR sait à tout moment quel est le SGSN qui prend en charge un terminal GPRS. C'était effectivement le cas, de la même façon que le HLR sait dans quel MSCVLR se trouve un terminal GSM. C'est donc vrai. C'est vrai. C'est vrai.